Coucou les addicts, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Depuis mon dernier décryptage, il s'est passé pas mal de choses dans le petit monde d'Outlander. Vous l'avez peut-être vu, mais Diana Gabaldon, à l'occasion de la journée Outlander Day, le 1er juin, a publié via son éditeur américain le premier chapitre, l'intégralité du premier chapitre du tome 9, qui doit sortir au mois de novembre en langue anglaise. Si jamais vous cherchez une traduction sympa en français, c'est sur le groupe Outlander, parlons des livres de Diana Gabaldon. C'est, il me semble, Lucie Bidouille qui a fait cette traduction qui est sympa. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes lecteur, n'hésitez pas à aller le lire. Et puis, la grosse actu de la semaine, c'est l'annonce de la fin du tournage de la saison 6. C'est quand même une grosse surprise, puisque voilà, on attendait 12 épisodes et donc minimum, je dirais, 8-9 mois de tournage. Et en fait, la saison 6 sera raccourcie, fera 8 épisodes. Et en contrepartie, c'est la saison 7 qui aura 16 épisodes. Il y a une sorte de report de 4 épisodes d'une saison vers l'autre. Tout cela compte tenu des difficultés liées à la pandémie, bien sûr. Donc, vous retrouvez pas mal d'infos et d'explications aussi et d'hypothèses que je fais par rapport à la diffusion qui est annoncée seulement pour février 2022. Ce qui peut sembler un délai très, très long, puisque les équipes ne vont pas mettre autant de temps à monter les épisodes. Mais allez voir sur mon site, je fais quelques hypothèses. Alors, je ne sais pas si ce sont les bonnes, mais voilà. Eh bien, c'est parti, on y va. Décryptage de l'épisode 8 de la saison 4. Et cet épisode s'appelle et s'intitule Wilmington. C'est le titre en version originale. C'est également le titre français. Et ce titre a été choisi, bien sûr, car tous nos personnages se retrouvent à Wilmington. Parfois, il y a des espèces de convergences comme ça. Ça avait déjà été le cas en Jamaïque, si vous vous souvenez, où subitement on se retrouvait avec Gaelis, Lord John, enfin bref, un peu tous les personnages de la série. Et l'épisode semble réunir en tout cas au moins deux des trois unités de la règle des trois unités du théâtre classique. Une unité de lieu, donc Wilmington. Une unité de temps aussi, puisque tous les événements se déroulent sur une période de 24 heures, voire moins même. Il manque juste l'unité d'action. Et donc, ce lieu est propice, Wilmington est propice à des retrouvailles entre, d'abord, Brianna et Roger, évidemment. L'intrigue la plus importante de l'épisode. Des retrouvailles aussi entre Myrtha et Fergus, un peu plus surprenantes. Propices également à des rencontres entre, par exemple, le colonel Washington et Claire. Propices à des drames, le viol de Brianna. Des drames évités aussi, l'arrestation de Myrtha, merci Jamie. Et en fait, l'ambiance globale de l'épisode pourrait être vraiment magnifique et assez légère. On découvre un bébé tout mignon, un délicieux plateau repas préparé par Marsali. Le retour à l'écran de Fergus et Marsali, ça faisait un petit moment. La diversion théâtrale de Jamie, le retour de Docteur Claire, Claire Superwoman. Les petites plaisanteries entre Myrtha et Fergus. Cette rencontre improbable de George Washington. Et en fait, de légèreté, je trouve qu'il y a une certaine empreinte qui est finalement assez sombre et qui n'est pas du tout légère. C'est Brianna, promise à une douce éternité et juste avant de perdre son innocence pour toujours. Et quand je parle d'une empreinte assez sombre, ça se confirme parce que, vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, mais lorsque je fais mes décryptages, je m'arrange pour avoir plein d'images de l'épisode et je fais des captures d'écran en fait. Et quand j'ai regardé la tête de mon fichier, d'ailleurs je vous le mets à l'écran, vous voyez que les images sont quand même vraiment toutes très sombres. Tout se joue en intérieur, donc c'est sûr, on a la lumière de la bougie. Et hormis une petite séquence, lorsque Claire rencontre justement le colonel Washington, cette séquence est assez lumineuse. Tout le reste, c'est sombre. Le scénario a été écrit par Luke Skelas, qui avait déjà écrit deux épisodes dans la saison 3, plutôt à la fin de la saison. L'épisode Ciel et Terre, c'est l'épisode 10, celui où Claire s'occupe de l'épidémie sur le bateau. Et puis l'épisode 12, la Bacra, celui avec Gaïlis. Il a écrit cet épisode dans la saison 4 et un autre un peu plus tard. Et il est toujours présent dans la saison 5. Il en a également écrit deux, l'épisode 2 et 3 de la saison 5. La réalisatrice, c'est Jennifer Getsinger, qui avait déjà fait l'épisode précédent. Et dans cet épisode, on nous parle de politique, un peu, avec l'histoire des régulateurs. Troyan et Washington, Claire et Jamie sont présents. Ils n'ont pas une grosse intrigue, si ce n'est finalement le conflit intérieur de Jamie par rapport à Myrtha et de la loyauté qu'il a vis-à-vis de lui. Et puis aussi la loyauté qu'il a promise à Troyan. Ce conflit intérieur, j'y reviendrai, mais il est quand même bien joué. Ce qui surtout fait l'intrigue de l'épisode, ce sont les retrouvailles de Roger et Brianna. Mais qui sont diluées et emmêlées, avec la présence justement à l'écran et la volonté de donner une sorte d'intrigue à Claire et Jamie, ce théâtre. Donc oui, je ne sais pas, je vais détailler tout ça, mais je n'ai pas un sentiment super agréable au visionnage de l'épisode. Je vous parle deux minutes du titre canadien, enfin québécois du coup. Vous le voyez à l'écran, c'est « Le monde est un théâtre ». Et donc ça reprend la citation de Shakespeare, qui est d'ailleurs reprise par Troyan dans l'épisode. Et on a vraiment une impression justement de faux semblants dans cet épisode. Claire, lorsqu'elle parle à Marsali, des sentiments qu'éprouve une mère, et où en fait, elle ne dit pas à Marsali qu'elle est mère elle-même. Marsali ne le sait pas. Jamie qui frappe Fanning et qui joue à être loyal envers Troyan. Brianna et Roger qui feignent de ne pas être affectés par leurs disputes. Beaucoup de faux semblants. Tous les personnages sont tour à tour acteurs et spectateurs dans l'épisode. Et spectateurs, de manière très littérale, lorsqu'on retrouve certains des personnages au théâtre. et ces mêmes spectateurs du théâtre qui sont aussi spectateurs de la chirurgie de Claire en public. Lizzie qui, à travers une fenêtre, observe des choses qu'elle ne comprend pas ou qu'elle ne sait pas analyser. Claire qui voit l'histoire avec un grand H se dérouler sous ses yeux. Les gens de la taverne, à la fin de l'épisode, qui observent l'horreur et qui ne font rien, qui se contentent d'être spectateurs. Oui, voilà. Donc, des faux semblants. Et je terminerai mes impressions générales par une mention spéciale à Sophie Scalton et Richard Rankine qui ont porté encore une fois cet épisode par leur performance d'acteurs, tout simplement. Ils avaient déjà porté sur leurs épaules tout l'épisode précédent. Ils sont vraiment excellents tous les deux ensemble. Ils sont surtout excellents dans leurs disputes. Je trouve une vraie alchimie d'artistes, d'acteurs qui s'expriment très, très franchement dans leurs disputes. Mais ça marche aussi dans les moments romantiques. Et je vais en parler tout de suite. J'imagine que certains ou certaines sont avec moi dans le chat en direct. Je vais vous parler maintenant de mon top et mon flop. Et j'aimerais vraiment beaucoup lire les vôtres, ceux qui ont envie de s'exprimer. Allez-y, faites-le. Moi, j'ai choisi pour mon top la scène des vœux de mariage entre Brianna et Roger pour plusieurs raisons. Parce que c'est vraiment la seule scène de cet épisode qui m'émeut vraiment. Il y a une belle lumière. Leurs échanges sont tendres, passionnés. Il y a une luminosité qui émane d'eux aussi. Bien sûr, mis en valeur par l'éclairage de la cheminée. Donc, en termes de réalisation, c'est super chouette. Mais je trouve aussi que c'est très bien écrit et que c'est particulièrement bien joué de la part de Sophie et Richard. Dans le script initial, il y avait un âne dans la grange dans laquelle ils échangent leurs vœux. Je me dis qu'heureusement qu'il n'y avait pas cette âne qui s'aurait rompu à une partie du charme, très probablement. Et donc, je disais, un beau plan devant cette cheminée qui détourne les visages des acteurs, des personnages. Beaucoup de délicatesse dans les mouvements. Une grande solennélité de l'instant. Le fait qu'il se parle droit dans les yeux. Le fait que Roger dénoue le foulard qu'il a autour du cou pour faire le lien entre leurs mains. D'ailleurs, ce serment des mains, on en avait entendu parler pour la première fois lorsque Claire et Jamie prenaient le bateau pour les Amériques et que Fergus et Marsali avaient annoncé fièrement qu'ils s'étaient mariés de cette manière-là. On n'avait pas eu de détails, en fait, sur ce que c'était. Donc là, on observe la scène et cette tradition des Highlands. Et ce que j'aime aussi, c'est que la fin de la scène se termine sur un baiser passionné. Et le début du délaçage du corset qui nous rappelle un autre délaçage de corset dans la saison 1. Et je pense que vous voyez toutes et tous à quoi je fais référence. Voilà pour ma scène top. Et mon flop, ce n'est pas forcément une scène. Mais c'est un sentiment par rapport à l'épisode. Parce que moi, je pense que cet épisode aurait dû réussir à nous enchaîner à nous enchaîner vraiment à l'histoire de Brianna et Roger. Je regrette énormément que la lune de miel ne dure pas plus longtemps. Déjà, cet épisode est très court. Il fait 53 ou 54 minutes, je crois. Donc, c'est plutôt court dans l'histoire de la série. Et en plus de ça, si vous enlevez tous les passages où on voit Claire et Jamie, ou Fergus, Marsali, Myrtha, etc., ça nous fait quand même très, très peu de temps en compagnie de Brianna et Roger. Et voilà, ça se termine très, très vite par une dispute qui, pour moi, n'a pas de sens. Là, dans l'écriture, je trouve que c'est un peu faible parce qu'au final, le motif de leur dispute aurait pu être réglé en deux phrases. Brianna accuse Roger de ne pas lui avoir dit. Mais si Roger avait simplement dit qu'il avait tenté de l'appeler mais qu'elle était déjà partie, ce qui est vrai, et ce qu'on a vu d'ailleurs dans l'épisode concerné serait été réglé, quoi. Donc, voilà. C'est différent d'ailleurs dans le livre puisque Brianna découvre que Roger ne lui a pas tout dit lorsqu'elle se rend compte qu'il l'a suivi aux Amériques sans être passée par la Libroque. Vous voyez ? Donc, c'est pas traité du tout de la même façon. Et ce qui fait que là, à l'écran, on a le sentiment d'une dispute idiote. Alors, vous allez me dire, les disputes sont souvent idiotes. Ça, c'est sûr. Mais ça... Je trouve que... Voilà. Ça flingue les personnages. Je le dis comme ça. Ça les rabaisse et surtout Roger. Alors qu'en réalité, il faut qu'on s'attache à ces personnages pour la suite de la série. Donc, très, très gros regret pour moi. Pour mon premier thème, je vais vous parler du retour en beauté de Fergus et Marsali et de l'absence, toujours l'absence de petit Yann. Yann, qui après avoir été en vadrouille avec les Indiens dans l'épisode 6, est désormais partie faire des courses pour Jamie. Jamie dit à Fergus que Yann est parti en gros chercher des tonneaux pour le whisky. Alors, il y a un côté un peu ironique parce que dans le roman, en fait, parmi les gens qui se sont déjà installés avec Jamie à Fraser's Ridge, il y a un tonnelier. C'est Ronnie Sinclair. Mais ce personnage n'a pas encore été introduit dans la série à ce moment-là. On le verra dans la saison 5. Je ne sais plus. Peut-être déjà dès le premier épisode. Je ne sais plus. Enfin bref, en tout cas, Yann n'est toujours pas là. Et c'est notre première rencontre avec Fergus et Marseille depuis un moment. Et donc, les premières images, ce sont avec Fergus qui tombent nez à nez avec Roger. Mais on peut être content. Au départ, je me suis dit « Ah, chouette ! » Et puis, en fait, le temps que ça monte en cerveau, on se dit que non, flûte, Fergus et Roger ne se connaissent pas. Et là, on se dit que si Fergus avait peut-être déjà vu Brianna ou... tout aurait été différent. Et le cours des choses, voilà, aurait pu être un peu plus sympa pour tout ce monde-là. Mais ça, Outlander, donc voilà, c'est normal que les choses ne se passent pas comme... Enfin, de la meilleure des façons. Et puis, ensuite, on a la joie des retrouvailles entre Claire, Jamie, Fergus et Marsali. On découvre la bonne bouille de Germain. la fierté et le bonheur de Jamie de retrouver son fils. D'ailleurs, dans la VO, il dit mon fils. Et j'ai écouté... Alors quand... Oui, j'ai réécouté quelques passages en VF et celui-là en faisait partie. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas traduit. Je suis content que vous ayez pu venir nous voir. Viens. Donc encore un gros coup de gueule contre cette version française qui, des fois, abîme un peu ce qui est fait en VO par les auteurs et les acteurs. Bref. Parenthèse fermée. Et donc, on explore encore un peu plus ensuite la relation apaisée et adoucie entre Claire et Marsali. Marsali exprime sa joie d'être maman. Ça a failli d'ailleurs être ma scène top, mais c'était un peu court. On voit que Claire est en empathie avec Marsali lorsque Marsali dit qu'elle a très peur, qu'il arrive du mal à Germain. Claire lui dit que c'est une des peurs les plus fortes que l'on a en tant que parent. Mais comme je le disais, elle ne dit pas à Marsali qu'elle est elle-même maman, donc elle fait comme si elle joue un rôle. Et à ce moment-là, elle pense à Brianna sans savoir que Brianna n'est pas loin. Et quand on connaît la fin de l'épisode, il y a une petite résonance qui sonne doux amère avec les paroles de Claire. Et donc voilà, c'est tout pour Marsali dans l'épisode, dans quelques minutes au début d'épisode, mais on revoit Fergus un peu plus tard. Et cette fois-ci, ce sont ses retrouvailles avec Myrtha. Alors c'est un peu moins spectaculaire que d'autres retrouvailles auxquelles on a déjà assisté, mais c'est tout aussi plaisant. On suppose que Jamie avait dû parler de Fergus à Myrtha lorsque Jamie et Myrtha s'étaient retrouvés. Et donc Myrtha, voilà, ne met pas en doute le fait que Fergus soit Fergus. En plus, Fergus parle de Jamie en disant Milord et puis il a un accent français. Enfin, ça, on l'entend dans la version originale. Et ça fait 20 ans que ces deux-là ne s'étaient pas vus. Et la dernière fois qu'ils s'étaient vus, Fergus n'était encore qu'un enfant. Alors malheureusement, ces retrouvailles, ils n'ont pas vraiment le temps de les savourer. Une question de vie ou de mort, puisque Myrtha était en grand danger. Et Jamie a trouvé cette idée de le faire prévenir par Fergus, ce qui était plutôt malin. Je viens de parler du grand danger dans lequel se trouvait Myrtha. Et j'ai envie de faire un thème assez rapide, mais sur le fait qu'Outlander traite souvent de l'histoire vraie. Il y a plein de faits réels qui sont légèrement peut-être adaptés ou modifiés, mais globalement, c'est assez authentique. Et l'intrigue autour de Myrtha met l'emphase sur l'histoire des régulateurs. Donc, ces actes de ces gens qui ont mis un peu le feu aux poudres et qui ont sans doute entraîné les débuts de la guerre révolutionnaire et la guerre d'indépendance des États-Unis. Les personnages de Fanning, de Tryon, ainsi que celui de Washington sont tout à fait authentiques. D'ailleurs, le mot du gouverneur Tryon, à la fin, lorsqu'il est dans la calèche avec Jamie, lorsqu'il traite Washington de traître, c'est sans doute un clin d'œil puisque dans l'histoire vraie, alors ça se passe un peu plus tard, mais juste avant la guerre d'indépendance, le gouverneur Tryon est connu pour avoir voulu faire enlever et tuer George Washington. Donc voilà, peut-être que ces griefs ont démarré lors de cette soirée de théâtre, on ne sait pas. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des régulateurs, j'ai fait une synthèse, j'avais fait à l'occasion de la saison 5, la diffusion de la saison 5 sur mon site internet. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Si Tryon et Fanning sont présents à Wilmington, ça semble tout à fait logique puisqu'ils étaient en Caroline du Nord. En revanche, la présence de George Washington est plus surprenante et pas vraiment expliquée parce que Washington demeure en Virginie à l'échelle des espaces de ces deux colonies. C'est quand même assez loin, surtout qu'il n'avait pas d'avion pour y aller. On ne sait pas trop bien ce qu'il fait là. Il est peut-être venu juste pour une pièce de théâtre mais ça semble bizarre. Notamment, on sait que la Virginie est loin parce que si vous vous souvenez dans l'épisode où John Gray est présent, c'est Claire qui doit faire la remarque à John Gray en disant qu'il a fait un énorme détour avant de se rendre en Virginie. Bref, la présence est surprenante et pas expliquée mais ça permet à Claire d'avoir son moment groupie ou fan girl on la voit exprimer une espèce de surprise un peu enfantine. En fait, elle est en train de rencontrer l'histoire avec un grand H et ça me fait penser que Claire et Jamie ont quand même cette faculté de rencontrer les grands hommes de l'histoire. Si vous vous souvenez, le bonny prince Charlie qui a joué un grand rôle dans tout ce qui est arrivé à l'Écosse, Colodone, etc. Le roi de France Louis XV et maintenant ils sont nés à nés avec le futur premier président des États-Unis. Très fort. Et je rebondis aussi sur la remarque que fait Claire lorsqu'elle parle de Washington à Jamie en lui expliquant qui il est et qu'elle dit qu'elle aurait aimé que Brianna soit là. C'est sûr, déjà dans des moments forts comme ça, on a souvent envie de partager ça avec nos enfants. Mais voilà, Brianna, elle, elle est née aux États-Unis et dans ses cours d'histoire, forcément, qu'elle a entendu parler en long, en large, en travers de George Washington. Et un autre élément très authentique de l'épisode, c'est la pièce de théâtre. La pièce qui est jouée devant Claire et Jamie et les autres invités, c'est une pièce réelle qui s'appelle Le Prince de Parthes et c'est la première pièce de théâtre écrite par un Américain à être jouée aux États-Unis par une troupe de comédiens professionnels. Et c'était en 1767, donc ça correspond à peu près à l'époque où se joue l'épisode. Le décor de ce théâtre, c'est une vieille église de Glasgow qui a été réaménagée, mais pas trop. Ils ont quand même l'œil, toutes ces équipes de décorateurs, etc., pour trouver des super endroits. Et dernière chose dont je voulais parler à propos de cette pièce, c'est que vous avez dû observer quelque chose qui peut nous surprendre en tant que gens du XXIe siècle, mais c'est ces interactions entre les gens du public et les comédiens sur scène. Alors, il faut savoir que c'était très fréquent à l'époque et que c'était même plus ou moins souhaité. Et finalement, ça faisait un peu partie de tout le charme d'être à une pièce de théâtre. Et donc, la production d'Outlander a embauché un véritable directeur de théâtre pour la mise en place de la pièce qui a réellement été jouée pour de vrai. Et les scénaristes avaient directement intégré toutes ces interactions avec le public dont je viens de parler. Alors, bien que, je l'ai dit en introduction, Claire et Jamie n'ont pas une grosse intrigue dans l'épisode, néanmoins, ils forment un tandem pour venir à la rescousse de Murtagh. Et donc, on découvre que Claire et Jamie sont invités à Wilmington. En fait, invités, je le mets entre guillemets puisque Jamie explique qu'ils ont été sommés en gros par Tryon de venir à Wilmington. C'est une longue route, c'est plusieurs jours de cheval pour rallier Fraser's Ridge à Wilmington. Donc, juste pour une pièce de théâtre, effectivement, ça fait un long trajet. et on retrouve donc notre couple phare dans la haute société et on sent quand même que ce n'est pas une place qui convient très bien à Claire et Jamie. La division entre les hommes et les femmes et lorsqu'ils se retrouvent dans la haute société, je trouve qu'ils agissent un peu contre nature, ils ne sont pas vraiment dans leur élément. L'attitude de Jamie semble un peu grotesque, très exagérée, ce coup de coude où je ne sais pas exactement ce qu'il a fait à Fanning, on ne le voit pas bien. Mais c'est très bizarre de la part de Jamie et pareil pour Claire lorsqu'elle dit qu'elle va essayer de gagner du temps lorsqu'elle va s'occuper de Fanning. C'est bizarre parce qu'elle nous a tellement surprises avec son serment d'Hippocrate et ça lui a fait faire tellement de choses déroutantes et très embêtantes pour tout le monde que là, dire qu'elle va gagner du temps, je trouve que dans sa bouche ça sonne fou. Et donc, enfin bref, au théâtre, quand la pièce démarre, on voit bien que Jamie est coincé et qu'il se demande comment faire. Tryon vient de lui dire qu'il a un espion parmi les régulateurs et qu'il a connaissance d'une action qui se prépare et donc qu'il a l'intention de les arrêter. Jamie, quand la pièce démarre, il n'est pas du tout en mesure des démeurs tard. il a tout le poids de ses choix passés sur les épaules et donc la seule chose qu'il trouve à faire c'est de décocher un coup de coude à Fanning qui du coup souffre la mort, souffre le martyr. Et Claire retrousse ses manches de chirurgien pour régler son problème d'Ernie Inguinal. Dans le roman, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est John Quincy Meyer qui est opéré par Claire en public aussi, mais ça se passe à Riverrun dans le salon de Jocasta. Donc, une fois encore, c'est ce que disent les auteurs lorsqu'ils ont des scènes sympas dans le roman mais qu'ils n'arrivent pas forcément à les recaser dans la chronologie ou dans la structure de leurs épisodes. Ils essayent de les replacer à d'autres endroits. Donc, c'est comme ça que la chirurgie en public de Claire s'est déplacée de Riverrun à Wilmington et de John Quincy Myers à Fanning. On voit donc super Claire sans sa trousse de médecin avec un couteau bien aiguisé et beaucoup, beaucoup d'alcool. Elle essaye d'impliquer le gouverneur Tryon pour qu'il ne se rende pas compte de l'absence de Jamie. Mais là encore, il y a un truc qui ne colle pas. Vous voyez, quand Claire dit qu'il faut des hommes pour tenir Fanning fermement par les bras et par les pieds, pourquoi est-ce que ce ne serait pas Jamie qui ferait partie des hommes qui sont là ? Bref, ça, ça ne colle pas pour moi. Et Fanning, vous le verrez si vous allez lire mon article, c'est un homme qui est connu pour être un peu une crapouille, corrompu et qui aime beaucoup l'argent. Tryon, pour essayer de l'endormir, en tout cas, de détourner son attention, il lui promet une belle maison, etc. Et il le regrette aussitôt. Et à la fin de la chirurgie, il y a une sorte de respect pour Claire, une sorte de reconnaissance aussi de ses qualités de chirurgien. Et j'aime beaucoup quand Tryon renvoie le docteur qui est arrivé entre-temps et prouvant qu'il apprécie le geste de Claire. Heureusement, Jamie revient un temps et on voit que l'équipe formée par Claire et Jamie a bien fonctionné une fois de plus. Comme toujours, je dirais, même si c'est un peu moins épique que d'habitude. Alors, il est maintenant grand temps de parler de Brianna et Roger parce que c'est eux, le centre de l'épisode. Les premières images de l'épisode démarrent avec Roger dans les rues de Wilmington à la recherche de Brianna et on ressent une sorte d'abattement, de frustration. Il a fait un si long voyage et il a vu tellement de choses sur le Gloriana et pas une piste pour l'instant. On sait que Roger est historien et on pourrait se dire qu'il pourrait savourer le fait d'être dans le passé. C'est quand même énorme. Mais évidemment, son esprit est complètement ailleurs. J'ai un petit sourire au coin des lèvres lorsqu'il se retrouve devant l'imprimeur qui a mal imprimé la date sur la vie de décès de Claire et de Jamie. J'aurais pensé qu'il aurait dit quand même quatre mots au moment où l'imprimeur s'adresse à lui mais non, Roger se tait et préfère demander des nouvelles, savoir si l'imprimeur a vu Brianna. Très rapidement, on a cette scène des retrouvailles dans la taverne où on ressent un énorme soulagement de part et d'autre. Moi, j'aime beaucoup la façon dont ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Mais assez rapidement, ils se font des reproches et d'ailleurs, Lizzie est spectatrice de ça. Il faut savoir que les démonstrations physiques en public, que ce soit les accolades, les embrassades ou toute autre chose, n'avaient pas vraiment cours à l'époque et c'est ce qui vaut la remarque de Lizzie un peu plus tard lorsqu'elle s'inquiète du non-retour de Brianna à la taverne. Elle parle de Roger en disant que c'est un homme aux mœurs relâché. c'est ce qu'elle a observé et c'est effectivement la façon dont les gens ont pu percevoir les retrouvailles de Roger et Brianna dans la taverne. Et à la suite de ça, dans les premiers moments, les premiers échanges entre Brianna et Roger, on a vraiment l'impression de voir se jouer une pièce de théâtre qui s'appellerait « Je t'aime, moi non plus ». Ça souffle le chaud et le froid. On sent qu'il y a beaucoup de tensions, plein de choses qui se jouent. Ils sont contents de se voir et en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de se dire des choses, de se faire des reproches. Il doit bien sûr y avoir toute l'attention de leur aventure respective, leur retrouvaille, l'incongruité aussi de leur situation, tous les non-dits et tout ce qui se traîne du XXe siècle aussi et donc beaucoup d'émotions en même temps, de la colère, du soulagement, des explications, la joie d'être ensemble et puis enfin une déclaration d'amour mais qui est glissée entre deux phrases et où il faut le décodeur finalement pour bien l'entendre et puis enfin ils prennent la décision de se marier et encore une fois Roger n'était pas très sûr d'avoir bien compris. On voit qu'il fait un petit peu la tête à un moment donné alors que Brianna elle est en train de lui dire qu'elle a envie de se marier avec lui et voilà c'est une fois de plus un signe qu'ils ne savent pas encore bien décoder les pensées de l'autre donc c'est ce qui fait la fragilité de ce couple de ce jeune couple. J'ai parlé dans ma scène top du serment des mains magnifique donc je ne vais pas me répéter et dans la scène du mariage à proprement parler on a quelques parallèles avec le mariage de Claire et Jamie je ne sais pas si vous les avez vus mais je vais en citer quelques-uns parce que c'est des petits signes qui ne sont pas forcément évidents pour un spectateur qui s'attacherait pas trop à la série mais pour les ultra fans c'est des petites pépites qui sont distillées par les auteurs et c'est sympa. déjà le handfasting le serment des mains le fait qu'ils se lient les mains il y a des similitudes visuelles avec ces images où Claire et Jamie mélangeaient le sang de leurs poignets et où également il y avait un tissu qui était noué autour de leurs mains il y a la même puissance de désir entre les personnages alors ça vous allez me dire que peut-être que c'est quand même toujours le cas au moment d'un mariage ou d'une nuit de noces j'aime beaucoup aussi le parallèle du délaçage du corset qui se fait délicatement avec un plan qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait observé dans le mariage de Claire et Jamie au moment de cette nuit de noces bien sûr Brianna est vierge et c'était aussi le cas de Jamie il y a un moment donné où Roger lorsque Brianna finit par se retrouver nue devant lui où il lui dit tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue et c'est très exactement ce que dit Jamie à Claire dans l'épisode des retrouvailles de la saison 3 les personnages masculins ont tous les deux des soucis avec leur coeur pendant l'acte pendant l'acte sexuel puisque Roger a peur que son coeur s'arrête et Jamie avait avait peur que son coeur explose on a aussi la notion de consentement comme on avait dans le mariage la nuit de noces de Claire et Jamie et puis on a on a du sexe oral qui est présent pendant la nuit de noces c'était Claire qui avait fait ce plaisir à Jamie et là c'est un échange de bons procédés entre Brianna et Roger alors pour pour info dans le roman donc ça ça tient je crois 20 ou 25 pages ce mariage et cette nuit de noces pour moi c'est une des meilleures scènes d'amour écrite par Diana alors c'est pas une scène entre Claire et Jamie mais vraiment très très puissant c'est beau c'est pur c'est tendre c'est sensuel c'est charmant c'est tout ça à la fois et dans le roman on apprend que Brianna a découvert beaucoup de choses sur la sexualité dans un livre ce qui fait rire Roger d'ailleurs mais voilà si vous avez le livre sous la main vous pouvez aller relire c'est très très beau et très bien écrit et donc on laisse Roger et Brianna à la plénitude de leur nuit de noces de leur première fois pour Brianna c'est le plus beau jour de sa vie c'est ce qu'elle dit elle est heureuse elle est comblée et le problème c'est que ces deux là ont quand même des personnalités très fortes ils sont très fiers ils communiquent aussi très mal ce qui est un gros souci et en fait ce qui rompt la plénitude de l'instant de la consommation de leur mariage c'est la découverte par Brianna que Roger connaissait l'existence de la vie de décès de Claire et Jamie et qu'il n'a rien dit à Brianna donc j'en ai parlé aussi et ça s'emballe un peu cette dispute lorsque Roger parle de Fiona parce que pour Brianna c'est c'est quelque chose de très personnel cette histoire Roger et elle elles partagent ce secret de voyage dans le temps de Claire qui a traversé des pierres et je pense que Brianna elle met ça sur une c'est une question de confiance pour elle donc là ça clashe un peu ça la met ça la met un peu en rogne et j'aime beaucoup le fait que Roger mette sur la table la question du destin et de la prédestination voilà c'est toute l'histoire du voyage dans le temps d'Auntlander et pour lui c'est impossible de changer le cours des choses et il sous-entend que Claire et Jamie avaient essayé et échoué pour que l'eau donne donc voilà il argumente vis-à-vis de Brianna en disant que son retour dans le passé va probablement rien changer parce que Brianna bien sûr ne peut pas entendre c'est bien logique et ce qui brise vraiment définitivement le dialogue c'est l'évocation des derniers mots entre Brianna et Franck c'est Roger qui lui met ça dans la figure et qui lui met en quelque sorte sa culpabilité qui lui balance que c'est une gamine et voilà et ça c'est ce qui arrive quand on aime tellement fort quelqu'un on peut aussi le blesser très très fort parce que on sait tout de l'autre et notamment on connait ses failles et on sait où appuyer pour que ça fasse mal et c'est ça qui est terrible Roger et Brianna sont finalement leurs meilleurs ennemis parce qu'ils ont des personnalités très fières aucun d'eux ne cède et en gros c'est tu veux partir et ben pars t'es sûr mais je ne te retiens pas c'est une fois de plus voilà je ne prendrai pas partie dans leurs disputes parce que je pense qu'ils ont tous les deux un point de vue défendable et valable ça dépend de nos histoires personnelles et des bagages qu'on se traîne et pour cela je vous encourage à écouter l'interview de Richard Rankin qui analyse super bien l'épisode je le publierai là dans quelques jours sur Youtube c'est voilà lui aussi il porte un regard et a beaucoup aimé d'ailleurs les échanges qu'il y a eu à l'époque de la diffusion de l'épisode entre les fans qui prenaient partie pour l'un ou pour l'autre moi j'ai pas envie parce que je trouverais des arguments des deux côtés en fait quand Brianna se rhabille à la fin de cette scène une fois que Roger est parti on est quand même super mal pour elle elle doit forcément déjà regretter de ne pas avoir retenu Roger et j'ai envie de dire que pour les besoins de l'intrigue pour la suite il fallait éloigner Roger pour que tout ce qui va se passer à la fin de l'épisode ait lieu c'est fait différemment dans le roman encore une fois Brianna et Roger se disputent aussi mais la dispute semble un peu moins définitive j'ai moins ce sentiment ils se sont heurtés peut-être un peu moins fort dans le roman donc oui c'est ce que je disais dans mon flop la série ne fait rien pour pour qu'on aime Roger notamment parce que c'est surtout surtout lui qui est assez dévalorisé dans toute cette histoire et je vais finir par le dernier thème c'est le traitement du viol de Brianna c'est une scène poignante qui souligne une fois de plus les dangers omniprésents pour une femme au 18ème siècle je le disais tout à l'heure ce n'est pas le premier vol qu'on voit dans la série tous les personnages sont à Wilmington je le disais en intro y compris Steven Bonnett alors c'est assez logique puisque Roger est à Wilmington donc le Gloriana a débarqué à Wilmington également et lorsque Brianna rentre à la taverne elle reconnaît tout de suite la bague de sa mère celle que sa mère n'a jamais quittée et ça explique d'ailleurs ça le choix des auteurs de faire cette petite modif par rapport au roman puisque si vous aviez écouté mon décryptage du premier épisode de la saison 4 j'expliquais que dans le roman c'est la bague de Franck que Bonnett vole à Claire et donc là oui évidemment la bague la bague en argent ou fait avec la clé de la Libro qui est vraiment très très reconnaissable beaucoup plus qu'un simple anneau en or et et Brinanna après ce qu'elle vient de vivre a forcément baissé la garde elle ne voit pas Claire dans les intentions de Bonnett elle n'est pas lucide par rapport à ça ou peut-être qu'elle a encore cette innocence et donc elle fait l'expérience horrible du viol et j'aime beaucoup le choix des auteurs alors ça s'est fait en salle de montage le choix des auteurs de fermer la porte et de ne pas montrer le viol deux raisons à ça la première c'est que au moment de cette saison 4 et bien on était en pleine période Me Too avec comment il s'appelle enfin bref Weinberg là ou je ne sais plus quoi et deuxième raison c'est qu'on a déjà vu des viols dans la série alors ils auraient pu faire le choix de complètement mettre de côté l'expérience du viol de Brianna mais franchement c'était quand même plutôt impossible de ne pas intégrer son viol dans la série trop de choses en découlent pour la suite de l'histoire et pour les intrigues des personnages dans le livre le viol est raconté plus tard par Brianna elle en part à la claire c'est dans le chapitre 45 et d'ailleurs on a beaucoup de détails c'est très très cru là aussi dans le livre mais je trouve que le choix cinématographique est tout aussi gênant que si on avait eu les images parce que parce qu'en fait notre esprit remplit les vides on a les bruits on est dans un endroit on a ses bottes on a l'indifférence des gens qui donnent juste envie de vomir en fait bien sûr les marins de bonnette doivent le craindre puisqu'ils le connaissent et puis il y a aussi une sorte d'habitude des gens de l'époque on ne se mêle pas de ce qui se passe le viol est tellement j'ai pas envie de dire ce mot mais il a l'air d'être tellement commun que personne ne fait vraiment attention et oui je reviens un peu sur les bottes parce que ça vraiment c'est terrible les bottes elles sont remises en place parce qu'elles gênent le passage lorsqu'il y a une personne qui descend l'escalier ce qui veut dire que cette personne sait très exactement ce qui se passe elle entend ce qui se passe derrière la porte et finalement elle est complice en quelque sorte donc c'est 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 horrible et donc pour Steven Bonnett tout ça n'était qu'une transaction c'était commercial c'est tout et on a le coeur brisé pour Brianna parce que Bonnett lui a volé la plus belle nuit de sa vie je le disais dans l'épisode précédent Bonnett il prend aux gens ce qu'il n'a pas en fait et il a pris la plus belle nuit de la vie de Brianna et il l'a transformée en véritable cauchemar ce sentiment d'avoir vécu l'expérience extrême de l'amour et du plaisir suivi tout de suite après par l'expérience horrible du viol et du traumatisme c'est violent il n'y a pas de mots et le silence des quelques dernières secondes de l'épisode ça laisse à peine le temps de digérer tout ça et d'atterrir c'est vraiment horrible et je terminerai sur le thème de ce viol par une anecdote parce qu'en fait la scène intégrale du viol a été tournée par Sophie Skelton et puis par Ed Spillers et donc voilà c'est plus tard en salle de montage que le choix a été fait de fermer la porte comme je disais et dans plusieurs interviews Sophie Skelton explique qu'elle a fait le choix de jouer à ce qui s'appelle l'immobilité tonique ça veut dire que le corps lâche complètement en fait c'est comme si vous étiez extérieur à votre corps comme si vous n'étiez pas présent dans la pièce vous êtes complètement engourdi et en fait vous ne luttez pas vous laissez faire et les victimes qui sont dans cet état d'immobilité tonique ne vivent pas le traumatisme sur le moment présent mais bien sûr ça peut ressortir bien bien plus tard donc ça ça a été expliqué et je trouve que ça explique aussi une des scènes des futurs épisodes alors je ne sais plus si c'est dans le 9 ou dans le 10 mais entre Brianna et Jamie voilà j'en ai fini pour les thèmes pour conclure je dirais que c'est un épisode où l'horreur côtoie le beau mais c'est quand même plutôt l'horreur qui prend le pas sur l'ensemble de l'épisode et qui laisse une empreinte et un goût quand même très très amer ce que j'ai envie de dire c'est que Brianna je trouve avec l'épisode précédent et plus celui-là devient vraiment un personnage à part entière ce n'est plus seulement la fille de Claire voilà je dirais aussi que c'est un épisode qui pour moi est moins bien ficelé on s'ennuie un peu plus que dans d'autres épisodes notamment dans les scènes de théâtre c'est un rythme un peu en dents de scie et on a un peu de mal à entrer pleinement dans cette histoire des régulateurs et surtout je trouve quel dommage de ne pas avoir mieux installé le couple Brianna et Roger je me répète peut-être un peu mais ça c'est mon grand grand regret de l'épisode et c'est sans doute ce qui fait que il n'est pas parmi mes bestes de la saison 4 et loin de là ben voilà j'en ai fini avec ce huitième épisode il en reste le 9 le 10 le 11 il en reste 5 pour la saison 4 j'ai bien envie de les finir avant l'été avant mes propres vacances donc on verra si je tiens le rythme et bien écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à mettre un pouce abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à très bientôt prenez soin de vous au revoir Sous-titrage ST' 501